On ne peut pas comprendre le monde sans comprendre le religieux. Ça ne fait pas si longtemps que Joe Biden a été élu nouveau président des États-Unis. Et pourtant, c'est comme si le spectre de son prédécesseur planait encore au-dessus de nos têtes. Chers auditeurs, je ne sais pas si ça vous fait la même chose qu'à moi, mais moi, ça me fait un peu bizarre qu'on ne parle plus, ou en tout cas plus autant, de Donald Trump. Parce qu'avant, il n'y avait pas un jour sans que la presse écrite ou les réseaux sociaux ne relaie tel commentaire misogyne ou raciste ou absurde qu'il aurait dite ou faite pendant l'ensemble de son mandat. Et il y a une chose qui a fait beaucoup parler de Donald Trump pendant ces quatre années de mandat, mais surtout en période électorale, et c'est quelque chose qui date d'avant Donald Trump, c'est le soutien des électeurs conservateurs, et particulièrement ceux qu'on appelle les chrétiens évangéliques aux États-Unis. Ça fait beaucoup parler, ça fait parler beaucoup dans les médias francophones. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler aux dernières élections en 2020, et ça fait beaucoup parler parce que déjà, c'est assez bizarre, il faut dire ce qu'il y a pour des francophones, de voir cette sorte d'alliance entre religion et politique dans une démocratie moderne. En tout cas, on n'est pas trop habitués à ça, en tout cas dans la francophonie occidentale. Mais c'est aussi bizarre, en tout cas, ça fait beaucoup parler, parce qu'a priori, il y a quand même un fossé, il faut dire ce qu'il y a, entre le personnage de Donald Trump, que tu décrivais, Léa, et puis les valeurs des chrétiens évangéliques. Oui, et d'ailleurs, je me rappelle de quelques vidéos qui ont vraiment fait le buzz, notamment une de Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump, en train de prier pour la victoire de Donald Trump. « I hear a sound of an abundance of rain, I hear a sound of victory, the Lord says it is done, the Lord says it is done, the Lord says it is done. » Malaise. C'est dommage que Daft Punk vienne de se séparer, parce que ça aurait pu faire un hit cet été. Cette histoire-là, déjà, ça a du beat. Mais bon, cette histoire-là est vraiment devenue virale, parce qu'elle montre l'absurdité de voir des chrétiens qui sont conservateurs, religieux, faire alliance avec un personnage autant coloré et exceptionnel que Donald Trump, connu comme un coureur de jupons, quelqu'un qui a un négro plus gros que le Texas. Non seulement de le soutenir, mais de le soutenir au point de faire ses prières d'intercession, et même, certains, d'affirmer qu'il serait même l'élu de Dieu. Bon, c'est bizarre, je pense qu'on a tous compris que c'est bizarre, et c'est marrant, mais ça peut aussi faire peur, quand même, un peu, si on prend ça de façon sérieuse, parce que c'est un phénomène qui existe, qui est là, mais qui existe aussi au-delà des États-Unis, en fait, de par le monde, et aussi, ne serait-ce que par les commentaires dans les médias. C'est une réalité qui nous influence. Ça influence nos façons de voir le monde, de voir les États-Unis, nos façons de voir la politique, de voir la religion, parfois même de voir nos concitoyens en fonction du fait qu'ils soient croyants ou pas croyants. C'est un problème, un sujet qui nous influence, qui nous intéresse. Donc, les religieux à l'assaut du pouvoir, c'est un sujet chaud, et c'est la question qu'on va aborder avec notre invité d'aujourd'hui, André Gagné. André Gagné est professeur en sciences des religions à l'Université Concordia à Montréal, donc ma ville, un cher concitoyen, on est fiers d'être montréalais. Donc, c'est un professionnel qui a décidé de mettre ses connaissances et ses compétences au service du bien public, notamment à travers la publication en 2020 d'un livre sur le phénomène Trump. Il va donc nous entretenir sur le succès de son livre, sur le processus de rédaction, puis sur ce qui se passe vraiment avec les évangéliques derrière Trump. Il va nous montrer à travers ces conversations-là à quel point la nuance et la précision sont vraiment importants lorsqu'on traite de sujets aussi controversés. André Gagné, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs en quelques mots? Oui, je suis professeur titulaire au département d'études théologiques à l'Université Concordia à Montréal. Et je travaille autour des questions reliées aux évangéliques et la politique, plus spécifiquement des groupes qu'on appelle néo-charismatiques pentecôtistes. Et je m'intéresse aussi beaucoup à la question de l'interprétation et la réception de la Bible en contexte contemporain. En gros, c'est pas mal le genre de travail que je fais, et c'est un peu autour de ces questions que je donne mes cours à Concordia. André Gagné, bonjour. Je suis content qu'on puisse avoir cette conversation. Alors, la première question que j'ai posée, c'est une question qui n'a rien à voir. On m'a dit, quand j'étais étudiant à Bruxelles, on m'avait dit qu'au Québec, il y a une liberté qu'on ne se permet jamais à Bruxelles, qui est de tutoyer ses professeurs d'université. Alors, est-ce qu'on se vouvoie ou on se tutoie? Je suis perdu. Oui, mais écoutez, c'est un peu des deux. La majorité des étudiants que j'enseigne à l'université sont quand même assez jeunes. Bon, certains de ces étudiants me considèrent comme étant un vieillard, probablement, et me vouvoient, du moins dans leur tête, ils me vouvoient. Mais il arrive aussi que le tutoiement est assez évident, surtout dans les milieux francophones. Moi, je n'ai jamais tutoyé de professeur. Je me rappelle, moi, lorsque j'étais un bon étudiant au bac, même à la maîtrise et au doctorat, je vouvoyais continuellement mes professeurs. Mais bon, ça, c'est... Ça ne serait pas en Belgique, Christelle? Jamais. En tout cas, dans mon parcours, non. Ce n'est pas quelque chose qui se fait. On va peut-être... Les assistants, oui, ça peut arriver qu'on les tutoie, mais les professeurs, non, 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 non. C'est plus simple, on peut continuer à se vouvoyer, ça ne me dérange pas. Non, on peut se tutoyer. Pour moi, ça ne me dérange pas non plus. OK, OK. Je vais faire l'effort, alors, parce que j'ai envie quand même, une fois dans ma vie, de pouvoir tutoyer un professeur du maître. Ben oui, il faut essayer, au moins une fois. Alors, je me demande, André, tu t'es fait remarquer, tu t'es fait remarquer en 2020, à l'automne 2020, c'était à l'époque des élections présidentielles, avec un livre qui est sorti, Trump, l'élu de Dieu. Et c'est un livre qui parlait de des liens, comme on peut l'entendre par le titre, des liens entre politique américaine et religion. Ce n'est pas le premier livre de la sorte qui sort sur les dernières années, mais moi, j'ai vu quand même pas mal de reportages, de discussions autour de cette thématique dans les médias, de ton point de vue en tant qu'auteur, puis après, je vais poser la question vraiment du processus d'écriture, mais de ton point de vue, comment est-ce que ce livre a été reçu ? En fait, je suis très heureux de la réception de ce bouquin. Bon, c'était un peu une commande, on pourra en discuter, c'était une commande de la part de Labore et Fides en début 2020, et ça a été un marathon d'écriture. Mais j'avais fait beaucoup de recherches dans les dernières quatre années, justement avec les quatre années avec Trump. Et le livre, en fait, s'intitule « Ces évangéliques derrière Trump » et il y a un sous-titre qui est « Hégémonie, démonologie et fin du monde ». Et c'est certain qu'ils ont fait un bandeau sur la couverture, un bandeau choc, Trump élu de Dieu en disant, avec un point d'interrogation, mais ça a été très, très bien reçu. Écoutez, même au-delà des espoirs, je dirais, même de la maison d'édition Labore et Fides, on a fait l'une des unes du monde, la libération, je veux dire, ça s'est promené. Au Québec, c'est un peu moins. Ça a quand même été, bon, il y a eu des entrevues importantes dans certains médias québécois comme la presse, 24-60 et des choses comme ça. Mais en Europe, écoutez, ça a été, j'ai fait au-delà d'une cinquantaine d'entrevues entre l'apparition du livre jusqu'aux élections et même après les élections pour avoir un peu un son de cloche suite au fait que les évangéliques qui soutenaient et qui soutiennent encore Trump n'ont pas vu leur candidat élu. Ah oui, ah oui. Et rédiger un livre, qu'est-ce que c'est? Un an, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est court? C'est très court, en fait, d'écrire un livre et de l'avoir publié en un an. C'est en fait, moi, j'ai jamais fait ça. J'ai en fait, l'écriture s'est faite de manière intensive, sept jours sur sept pendant trois mois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu l'invitation à la fin du mois de février et le manuscrit devait être livré pour le 31 mai. Et je l'ai livré à peu près trois, quatre jours avant. Mais j'avais une équipe phénoménale. Ça a été publié dans la collection de Labore Fides, la collection Enquête, dirigée par Yannick Fer et Philippe Gonzales. Et ils ont été phénoménales sur le plan du retour de commentaires. Et on a travaillé avec acharnement pour réussir à livrer la marchandise à temps pour que le livre puisse sortir au début septembre. Parce que sinon, si ça sort après les élections, ça perd un peu de sa raison d'être. Et c'était de vraiment miser pour le début septembre, pour que les gens puissent se préparer à ce qui allait arriver au mois de novembre. Et comme je vous le dis, ça a été un succès. Et le contenu du livre, on pourra en discuter si vous voulez, ça demeure quand même assez d'actualité. Parce que ça présente des groupes qui ont soutenu Trump et qui sont encore dans le paysage politique aux États-Unis et un peu partout, en fait, à l'échelle planétaire. Ça demeure quand même quelque chose à laquelle les gens vont pouvoir se référer à l'avenir, je crois. Oui, certainement. Il y a quelque chose, je dois dire, d'un peu sadique qui doit sûrement réjouir les étudiants qui entendent parler d'un prof qui est écrasé par un échéancier serré. Puis c'est presque une fin de session qui a duré trois mois pour vous. Oui. En fait, j'ai été assez chanceux parce que ça s'est adonné comme cela. Durant la session d'hiver, j'avais une décharge d'enseignement. C'est que j'avais réussi à enseigner un cours l'été 2019 et ça me déchargeait sur le plan de l'enseignement. Ça veut dire que c'est tombé à pile. Bon, j'avais d'autres responsabilités, d'autres tâches administratives à l'université. On doit quand même continuer à faire partie des comités et ainsi de suite. On a toujours du travail. Mais je n'enseignais pas. J'avais juste les étudiants que je supervise en maîtrise et en doctorat à continuer à suivre. Mais ça a été vraiment un bon... Le timing était parfait pour écrire ce bouquin. Mais c'est vrai, si ça aurait été dans une session d'enseignement avec deux cours, ça aurait été extrêmement difficile et pénible. Il y a beaucoup à dire sur votre livre, pour vrai. Moi, je l'ai dévoré, je dois le dire, je pense en deux jours. Ça a été... Ça a été... Pour moi, qui est évangélique de confession, qui est derrière plein évangélique, je trouve souvent... En tout cas, je ne sais pas comment c'est en Europe, j'imagine que c'est similaire, mais les médias offrent souvent, ce que vous appelez vous-même dans votre livre, une image un peu caricaturale, un peu grossière, exagérée. Puis, j'ai trouvé ça extrêmement nuancé, extrêmement posé, dans le sens où je crois que tout groupe mérite la critique. Tout groupe doit répondre de ses convictions, de ses actions, des choses comme ça. Mais c'était très... Très posé, très équilibré quand même comme approche. Puis même comme évangélique, ou comme j'étudie en ce moment une maîtrise en théologie, même pour quelqu'un qui baigne dans la soupe, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses par rapport au courant néo-charismatique, au courant que vous appelez dominioniste. Parce que pour vous, quand vous parlez des évangéliques derrière Trump, vous concentrez quand même à un courant théologique, ou un courant de pensée particulier. Est-ce que vous pourriez nous le décrire? Puis c'est quoi les grandes choses qui les distinguent par rapport au reste du christianisme? Oui, c'est ça. Ce que vous dites, c'est important de ne pas mettre tous les évangéliques dans le même bateau. Et c'est important d'être nuancé et d'être précis dans la description qu'on fait de groupes à laquelle on s'attaque un peu sur le plan politique. C'est vraiment ceux qui s'investissent de manière significative en politique américaine, ces groupes-là particulièrement. Et c'est sûr que ça donne à une idéologie que j'appelle dominioniste. Et c'est pour moi qui a inventé le terme. C'est quelque chose qui émane même d'un courant qu'on appelle le reconstructionnisme chrétien qui a émergé dans les années 60 à 70 avec un dénommé Rosas Rojidouni et qui a été repris par la frange néo-charismatique pentecôtiste dans les années 70, développée de manière plus significative dans les années 80 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est essentiellement l'idée que les chrétiens sont appelés à pénétrer les sphères de la société et essentiellement régner sur le monde, régner dans la société en pénétrant les différentes couches sociétales. Bon, il y a une stratégie qu'on appelle le mandat des sept montagnes de la culture et on pénètre ces sphères de la culture pour changer la culture de ces sphères d'influence et apporter d'un certain sens leur vision de ce qu'ils appellent le royaume de Dieu. Bon, le royaume de Dieu, on peut comprendre ça de différentes manières, mais essentiellement la visée est beaucoup plus politique que ce qu'on entend souvent du côté des évangéliques traditionnels où il s'agit du règne de Dieu dans la vie des croyants de tous les jours et on s'attend à un horizon eschatologique éventuellement de l'établissement du royaume de Dieu par Jésus-Christ à la fin des temps. Bon, OK. Mais là, ici, on est dans une dimension beaucoup plus, je dirais même, post-millénariste, une espèce d'eschatologie qu'on appelle une eschatologie victorieuse où l'Église est appelée à conquérir, justement. C'est vraiment une pensée militante. Il y a vraiment un militantisme politique et social, je dirais même effrémé. Et c'est ça que je veux essayer de distinguer. Et plus particulièrement, ce que j'ai tenté de faire dans le livre, c'est de focaliser sur les néo-charismatiques pentecôtistes parce qu'ils ont joué un rôle significatif dans les quatre dernières années. On a souvent eu des évangéliques investis en politique depuis les années 80, même avant ça. On se rappelle de la moral majority dans les années 80 avec Ronald Reagan, les gens comme Jerry Falwell Sr. Mais le projet n'était pas dominioniste. C'était du conservatisme social. Mais ce n'était pas un projet dominioniste de conquête de la société américaine pour établir une espèce de théocratie. C'était pas ça. Plus largement, on pourrait inclure dans l'influence de la religion aux États-Unis Jimmy Carter, qui est un président démocrate, mais très pratiquant. Absolument. Ou même Martin Luther King. Absolument. « Mais je n'y descendrai pas moi-même. » Donc, c'est juste... Vous soulignez bien que dans les dernières années, puis à partir des années 80, tout d'un coup, on a l'impression que... On va parler de la droite religieuse. Parce que l'influence chrétienne ou l'influence théologique sur la politique américaine, ou peut-être même en Occident, vient tout le temps, tout le temps, tout le temps par la droite. Puis ça, c'est quand même quelque chose de... D'un point de vue historique, quand même récent, non? Oui. Juste, je me demande... J'entends la description qui est faite, mais est-ce qu'on parle d'un mouvement religieux ou d'un groupe politique? Oui, tu fais très bien de poser cette question, Léa. Et là, c'est peut-être la perspective de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'on se dit qu'un mouvement religieux, c'est quoi? C'est lié à des pratiques spirituelles et ça se focalise sur la religion, en fait, la spiritualité, sur des fonctions religieuses. Alors que là, on est en train de parler d'un mouvement citoyen, de conquête du pouvoir aussi, vraiment, assez littéralement. C'est vrai que la spiritualité a un impact dans la société depuis des siècles. On peut penser à des associations. En France, on connaît bien l'association de l'abbé Pierre, le Secours catholique, etc. Tout ça, c'est des marques d'influence de la religion dans la société. Les hôpitaux qui portent des noms de saints, tout ça, on connaît bien. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire la distinction entre religion et politique? C'est la question que j'ai posée à André Gagné. On l'écoute tout de suite. C'est une excellente question. En fait, c'est qu'aux États-Unis, vous savez, il y a ces deux partis. On est démocrate et républicain. Et depuis un certain temps, le parti républicain a été co-opté par la droite. Et la droite chrétienne, comme on dit, ou la droite religieuse. On l'identifie plus particulièrement avec le parti républicain en ce moment. Bon, et comme Jean-Christophe l'a dit, oui, je veux dire, il y a des chrétiens progressistes, il y a des chrétiens évangéliques, il y a des catholiques qui se sont investis en politique aux États-Unis, mais qui ont toujours été capables de négocier le fait qu'ils vivaient dans une société pluraliste. Voyez-vous? C'est qu'on vit dans une société pluraliste, qu'on n'est pas, finalement, que l'Amérique, ce n'est pas le christianisme seulement, mais ça en englobe d'autres religions, des gens qui ont des religions différentes et des gens qui n'ont pas non plus l'appartenance religieuse et il faut vivre avec ça. Tandis qu'avec la droite chrétienne et la manière qu'elle s'est constituée, surtout dans les derniers quatre ans, davantage, parce qu'on l'a vue présente plus que jamais, de par le fait même de la présence effrénée de Trump sur les médias sociaux et on entendait, je veux dire, il n'y a pas une journée où on n'entend pas parler de Trump et ça fait même drôle aujourd'hui qu'on n'entend pas parler ou on n'entend peu parler. Mais ce qui arrive, c'est que cette manifestation de cette droite chrétienne plus récente, elle a peu de tolérance pour justement ce pluralisme des valeurs et des idées, qu'elles soient religieuses ou non. C'est ça la question. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas se méfier en fait des politiciens qui ont cet héritage judéo-chrétien? Oui, c'est vrai, c'est en Europe, on a des tas de partis politiques dans plein de pays qui se revendiquent d'un héritage judéo-chrétien ou qui revendiquent cet héritage dans leur programme politique. Tout ça de façon très explicite. Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler de ça dans des pays comme l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et j'en passe. Ou alors, de façon plus douce, on va dire, dans les partis dits chrétiens-démocrates. Il y en a plein dans plein de pays d'Europe occidentale. C'est une longue tradition politique. Donc ça peut faire peur d'entendre parler des mouvements dans la population américaine qui prennent très au sérieux les valeurs judéo-chrétiennes. Puis se demander, est-ce que c'est vraiment à ça que c'est supposé aboutir, de prendre au sérieux les valeurs judéo-chrétiennes? Ben oui, c'est ça la question. Est-ce qu'on a là un exemple de la face la plus aboutie des valeurs judéo-chrétiennes dans la société? C'est la question que j'ai posée à André Gagné parce que si c'est le cas, il faudrait peut-être s'en méfier ailleurs dans le monde. On l'écoute. Comme je vous disais quand vous parlez de Roumanie et Pologne et ces autres endroits, l'Autriche et ça, ben c'est là que ces gens-là voient qu'il y a des hommes forts qui sont prêts à défendre ce qu'ils appellent les valeurs judéo-chrétiennes contre le sécularisme, contre les autres religions, contre l'islam, contre ci, contre ça. Voyez-vous? L'idée, c'est pas qu'il y ait un problème qu'il y ait des gens ou des politiciens qui soient chrétiens et qui ont eux-mêmes des valeurs judéo-chrétiennes. C'est pas un problème, ça. Le problème, c'est si les gens sont pas capables de fonctionner dans un contexte de pluralisme. C'est ça qui est le problème. Et c'est là qu'il faut se méfier. Lorsqu'il y a des politiciens qui ont un discours de droite qui finalement ne fait que privilégier sa vision du monde au détriment des autres religions, des autres points de vue, un politicien, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit athée, qui est élu au sein d'une société, au sein d'un pays, il doit être gouverné pour tout le monde. On doit être gouverné pour tout le monde. On peut pas gouverner strictement pour ses propres valeurs ou pour ses propres points de vue. On doit considérer qu'on est dans une société où c'est pas tout le monde qui ont les mêmes idéaux, c'est pas tout le monde qui ont les mêmes visions du monde, c'est pas les gens ne partagent pas tous la même foi, mais il faut vivre ensemble. Un projet de société, c'est ça aussi. Un projet politique, un projet de société qui fonctionne, c'est un projet qui est capable, c'est quelqu'un, c'est d'avoir quelqu'un en leadership qui dirige un pays et qui est capable de finalement rassembler tous ces gens-là pour le bien commun du pays. et il faut se méfier, je crois, des politiciens qui n'ont pas ce genre de vision, qui ont des visions exclusivistes au détriment des minorités, au détriment des points de vue qui diffèrent des l'art. Dans le fond, des gens qui sont pas capables d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. C'est assez simple. C'est pas trop trop... C'est exactement ça. Ça revient un peu à ça. Mais c'est tellement... C'est ça qui est souvent difficile à comprendre de ces projets qui sont dominionistes, qui ont des tendances théocratiques. Justement, ça semble tellement aller à l'encontre de certaines valeurs qu'on pourrait retrouver dans la vie de Jésus. Par exemple, ce qu'on lit dans les évangiles, dans des commandements très simples, des commandements comme aimer son prochain, de faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Des choses comme ça. C'est pas très compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est ça. Et vous savez, aux États-Unis, c'est aussi la crainte de perdre. Parce que, je veux dire, on a de plus en plus de diversité aux États-Unis. Il y a toute la question raciale qui joue beaucoup aux États-Unis en lien avec la politique et le religieux. Lorsqu'on regarde la question autour des évangéliques qui auraient soutenu Trump, la proportion d'évangéliques qui l'ont soutenu, la proportion la plus grande, ce sont des évangéliques blancs. Ça veut dire que ça joue des fois un peu différemment qu'ailleurs. C'est intéressant parce que je parlais souvent dans des entrevues, je ramenais la question de la raciale, puis on ne comprend pas ça de la même façon, par exemple, en Europe. C'est comme un peu difficile. Mais aux États-Unis, c'est quelque chose de particulier, la question raciale. c'est là. Il faut en prendre compte lorsqu'on parle du rapport avec le religieux et du rapport avec la politique parce que vous allez avoir, par exemple, du côté des protestants afro-américains, la majorité vont voter démocrate. Ils vont voter en grande partie démocrate. Ça va être plus nuancé ou du côté hispanophone, par exemple. Ça, ça va être un peu plus nuancé. Vous allez avoir des démocrates, mais vous allez avoir aussi un grand soutien sur le plan républicain. Et souvent, c'est en lien avec les questions d'immigration. Mais c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est complexe. Et c'est pour ça que j'essaie de dire dans le livre, et vous avez bien souligné ça, Jean-Christophe, et les médias ne le font pas. Je veux dire, les médias ont tendance à dire les évangéliques. Les évangélistes. Les évangélistes. Oui, c'est ça. Les évangélistes. Il faut continuellement le rappeler que c'est les évangéliques. Mais elle brossait un tableau à grands traits. Puis moi, j'ai rencontré ça souvent dans les médias. J'ai vu ça même aux États-Unis. Aux États-Unis, parler de gens comme Paula White-Kane, qui est la conseillère spirituelle de Trump. Dire qu'elle avait dit telle chose, puis finalement, lorsqu'on creuse un peu plus loin, c'est pas ça qu'elle avait dit. Mais voyez-vous, sans défendre des fois les propos de ces gens-là, il faut quand même être précis dans la manière qu'on les décrit, dans la manière qu'on en parle. Parce qu'il ne faut pas leur prêter des intentions qu'elles n'ont pas non plus. C'est très important d'être lancé là-dedans. Parce que ça discrédite la critique. Absolument. Absolument. Non, il faut être précis et j'essaye de faire ça. J'essaye d'en faire un devoir et j'essaye d'encourager mes collègues également qui travaillent autour de ces questions-là de le faire. Et la plupart, ils sont très conscients de cela. Vous avez fait un... Vous parlez d'une cinquantaine d'entrevues, vous faites un travail académique, mais vous faites presque un travail, comment dire, aussi de... qui dépasse le domaine académique. Un travail de vulgarisation, un travail de réflexion. J'ai l'impression dans les médias, en tout cas en francophonie, des fois, il y a comme cette... En France, d'un côté, on a l'idée de laïcité puis au Québec, l'idée de révolution tranquille. C'est comme s'il y avait la possibilité d'un monde religieux puis d'un monde non religieux. On distingue deux sphères. Vous, comment est-ce que vous voyez cette analyse-là, l'analyse un peu qu'on... Certains appelleraient séculière de dire, bien, il y a... Surtout que vous êtes prof dans l'étude religieuse. Est-ce que vous réclamez comme un dominioniste que va-tu faire en globe tout? Non, bien, c'est ça. Des sphères distinctes. Non, je pense pas qu'on peut vraiment couper ça au couteau. On peut pas, là, dire, bien, ça, c'est religieux, ça, c'est séculier. Non, il y a un mélange puis il y a beaucoup de ce qu'on voit du côté séculier. On peut pas comprendre le monde sans comprendre le religieux. Je veux dire, moi, souvent, je donne l'exemple. Tu vas dans un musée. Mon bureau est juste à côté du musée des beaux-arts de Montréal. Et si t'emmènes des étudiants au musée des beaux-arts, il y a toute une section de peinture, là, d'art religieux. Et là, tu vas emmener des étudiants. Si t'as pas de connaissances du monde religieux ou du fait même, d'histoire même que tu retrouves dans la Bible, tu pourras même pas comprendre certaines des œuvres. Tu vas leur présenter, tu sais, t'emmènes tes étudiants puis là, ils se pointent devant un tableau du baptême de Jésus. Tu leur demandes c'est quoi ça? Ils vont te dire, « Two men standing in a pond. » Tu sais, deux hommes qui sont debout dans un ruisseau. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire, moi, je ne distingue pas ça. Les gens qui veulent dire, bien là, ça, c'est le domaine séculier puis ça, c'est le domaine religieux puis il faut que ça soit... On peut pas séparer ça aussi simplement qu'on voudrait le séparer. Et moi, mon travail, en fait, c'est là que je le vois qu'on peut pas le faire cette séparation-là parce que le monde, t'as besoin de leur expliquer continuellement c'est quoi ces phénomènes-là. Puis, moi, j'ai compris il y a quelques années qu'en tant que prof, je suis payé par l'État. OK? Je suis un prof, j'ai un salaire, j'ai une responsabilité. en tant que quelqu'un payé par l'État, j'ai une responsabilité sociale envers l'État où mon travail doit se transmettre de manière compréhensible à éclairer certains éléments de la société, à contribuer, justement, à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui par mon champ de recherche. C'est le mot à la tour d'ivoire académique. Oui. Faut, faut, faut... Bien, ça, c'est moi. Je veux dire... Tu sais, j'ai des collègues qui, pour eux, ils s'intéressent, par exemple, à l'étude des manuscrits anciens puis ils vont passer beaucoup de temps à analyser des fragments, ils vont se promener dans des grandes bibliothèques à travers le monde, ils vont faire ce travail, ils vont écrire dans des journals, dans des périodiques scientifiques pointus où quatre personnes vont lire leur article. C'est tant mieux. Je veux dire, ils sont bien là-dedans, c'est eux. Mais moi, à un moment donné, j'ai réalisé... Je veux dire, je ne peux pas juste faire du travail dans mon bureau puis publier des affaires que juste dix personnes vont lire. À un moment donné, j'ai une responsabilité sociale en tant que professeur à communiquer de manière compréhensible, à vulgariser mon travail. Et le livre, c'était ça, d'un sens. Le livre, c'est Évangélique de Réal Trump, c'était ça. C'était pas non plus d'écrire quelque chose qu'on dirait en bon québécois, bébé Lala, au sens de se dire que c'est tellement simpliste qu'un enfant de trois ans pourrait comprendre. C'est pas ça. Mais en même temps, c'est de rendre la matière accessible. Quand j'ai... C'est drôle, parce que j'ai un... J'ai mes fils, je leur ai donné une copie, il y en a un qui a commencé à l'évoluer. Même lui, il comprend. Je trouve ça intéressant. Puis il s'intéresse pas nécessairement à la question de la religion puis de l'impact religieux, de l'impact politique du religion aux États-Unis. Mais il lit le livre, il dit, ah, bien, je savais pas ça, j'ai appris ça. Mais c'est ça. Puis là, on peut avoir une discussion. Puis là, ça fait un éveil chez lui que, oui, bien oui, il y a un autre monde que le monde que tu connais aussi à quel tu es habitué de fréquenter. Maintenant, si on pense, peut-être on va terminer là-dessus ou s'approcher là-dessus, on pense à l'avenir, l'avenir après Trump. Bon, OK, il laisse déjà planer la possibilité de se représenter en 2024, ce qu'il pourrait faire. Mais bon, prenons pour acquis qu'il se représente pas et que c'est pas nécessairement Mike Pence qui le remplace comme candidat principal. Certains analystes politiques vont dire ce qu'on voit en ce moment, c'est l'émergence du nationalisme chrétien. C'est-à-dire que c'est vraiment un mélange religieux, donc c'est ces éléments-là que vous avez bien décrits dans votre livre, puis des éléments très nationalistes qui vont dire, bon, qui vont identifier l'identité chrétienne à l'identité américaine et vice-versa. C'est ça, c'est ça. God and country. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un avenir à ce mouvement-là? Est-ce que vous voyez que ça va être déterminant dans l'avenir de la politique américaine? Puis est-ce que, là je pose la question au prof d'études religieuses, parce que, bon, l'inquiétude des médias, c'est l'influence de la religion sur la politique, mais ce qu'on voit aussi dans le mouvement dominioniste ou dans le mouvement de la théologie de la prospérité, c'est l'influence du politique ou l'influence de la culture ou l'influence de l'économique sur le théologique. Donc, ça peut empoisonner le puits d'une certaine façon. Oui, oui. Donc, comment est-ce qu'on voit cette dialectique-là? Oui, oui. Oui, oui, on le voit. Je veux dire, la théologie de la prospérité a fait beaucoup son chemin dans des pays en Afrique, on regarde l'Amérique latine, on regarde en Asie, mais surtout certains pays d'Afrique où il y a une forte concentration justement de mouvements néo-charismatiques pentecôtistes. Ce qui empoisonne de plus en plus, ce qu'on voit, selon les anthropologues qui travaillent sur le terrain, les sociologues qui font l'analyse des mouvements religieux là-bas, ce qu'on voit, c'est l'émergence justement depuis les années 70 de cette théologie de la prospérité. Ça, ça va rester, c'est une composante de ce... La théologie de la prospérité, juste pour nos auditeurs, c'est... C'est cette idée que Dieu veut bénir les croyants, puis c'est mesuré à l'intensité de la foi qu'on a. Dieu veut nous bénir matériellement, physiquement, spirituellement, à tous égards. Dieu veut que nous soyons prospères. C'est mesuré, bien sûr, cette prospérité-là dépend de la mesure de foi que nous avons. Bon, on se base sur des textes bibliques. Fait que l'idéal, c'est plus Saint-Basile ou des... Non, non, c'est ça. C'est Dallas, puis Days of Our Lives. Mais ça, ça fait partie intégrante aussi de l'Amérique. Cette idée de succès, de Gospel of Success, qui a été... Des idées qui ont été promues par des hommes d'affaires séculiers, que l'Amérique devrait être prospère. Bon, ça s'enracine dans d'autres idéaux qu'on pourrait même remonter jusqu'à certains puritains. mais en même temps, c'est tout ce mélange-là qui constitue qu'est-ce que l'Amérique est. Et cette théologie de la prospérité fait aussi partie de cette composante de qu'est-ce que l'Amérique. C'est cet idéal de succès. Et qui ne veut pas être comme l'Amérique? Qui ne veut pas avoir l'influence de l'Amérique? Qui ne veut pas avoir le succès de l'Amérique? C'est ça. Alors, l'idée du nationalisme chrétien, ça se rattache aussi à ça. Cette idée que, quasiment à cette religion civique américaine. Que Dieu a, que l'Amérique est exceptionnelle. Que Dieu a choisi l'Amérique comme étant une nation qui allait éclairer les autres nations. Et ça, ça déborde même le cadre justement religieux. Ça va aussi dans le nation building qu'on peut avoir ailleurs dans le monde. Ça déborde tout ça. Oh, plusieurs démocrates croient aussi ça. Absolument. Absolument. C'est l'American dream. C'est tout ça. C'est pour ça, ça, ça va rester. Ça, ça ne partira pas. Et moi, je pense que ce nationalisme chrétien-là pourra et va probablement se retrouver dans un candidat démocrate, pas démocrate, mais républicain. peut-être démocrate aussi. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas dire que Biden, je veux dire, il n'y a pas des idées de grandeur, là. Tu sais, le fameux discours « city on a hill », ben ça, ça a été prononcé par Obama aussi, qui était démocrate. C'est des gens qui parlent comme ça aussi, ce destin de l'Amérique, que l'Amérique est la lumière. Pour nos auditeurs, qui reprend le discours de Jésus sur la... Oui, oui, exactement. Mais c'est le discours de Winthrop, quand il arrive en Amérique aussi. Hein? C'est... Mais tout ça, ça va rester. Écoutez, à la fin de votre livre, vous affirmez que c'est le rôle des médias généralistes de mettre en lumière les conséquences néfastes de leur théologie du pouvoir sur la démocratie libérale, le pluralisme, et même sur la liberté religieuse. Mais pour ce faire, les journalistes, les éditeurs de Grand Quotidien doivent s'efforcer de décrire la complexité sociale et idéologique de ces groupes avec justesse, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques disponibles. Il n'y a aucune raison de déformer leurs propos ou de leur prêter de mauvaises intentions lorsque cela n'est pas le cas. La société américaine est déjà très polarisée. Il reste à savoir si nous contribuerons à cette polarisation ou si nous cherchons des moyens d'entamer un dialogue quand ce sera possible et en espérant que ça demeure possible. André Gagné, on veut vous remercier pour ce dialogue que vous avez permis d'engendrer en francophonie pendant cette période quand même assez mouvementée des élections américaines. C'est fou à quel point la francophonie est influencée par des élections qui ne la concernent pas. Mais on veut vous remercier pour votre travail puis d'avoir pris le temps de participer avec nous aujourd'hui aussi pour poursuivre ce dialogue-là. J'ai beaucoup aimé vos questions, Jean-Christophe et Christelle. Merci énormément pour votre invitation. Ce fut très enrichissant. J'ai adoré la discussion. En espérant peut-être que nous allons voir d'autres occasions dans l'avenir. Ce serait vraiment bien. Merci beaucoup, André. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Sagesse et Mojito. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Retrouvez-nous sur toutes vos applis de podcast préférées et sur les réseaux sociaux. Et pour rejoindre la conversation, rendez-vous sur imagodei.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada